bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie des tutos de star citizen maintenant que nous avons dégagé port lissard attardons nous sur quelques mouvements de base du vol comme mentionné dans la dernière vidéo z vous permettra de compter votre vitesse vers l'avant et s de ralentir pour changer l'inclinaison de votre vaisseau bouger votre souris vers le haut et vers le bas sur l'axe y pour changer de direction bouger votre souris à gauche et à droite sur l'axe x pour faire des roulis appuyez sur a pour un rouler à gauche et e pour un rouler à droite votre vaisseau a aussi des contrôles de translation pour toutes les directions désirées pour aller vers le haut utiliser la touche espace pour redescendre appuyez sur contrôle pour aller vers l'arrière appuyez sur 3 vers l'avant sur 2 pour aller vers la gauche appui sur q et enfin pour la droite appui sur des souvenez vous que sur clavier ces mouvements seront effectués à vitesse maximum et à puissance maximum donc tapoter la touche sera certainement bénéfique dans certaines situations maintenant que nous avons vu tout cela passons rapidement en revue vos écrans multifonctions ces écrans vous permet de gérer manuellement les performances et les composants utiliser ces options vous permettra d'ajouter de la nuance à votre expérience de vol mais un vaisseau avec les options par défaut fonctionnera très bien pour utiliser vos écrans activer le mode d'interaction pressant la touche f vous pourrez ensuite zoomer sur un écran en particulier en utilisant la molette de la souris premièrement nous avons le menu hit qui vous montrera combien de chaleur est générée par un système ou un objet et vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton de suppression de la chaleur contre une perte de performance ensuite vient le menu self statue qui nous montre comment notre propre vaisseau se porte le menu suivant est celui des boucliers ou shield qui vous permet d'attribuer plus de puissance à l'une des faces du bouclier si cela s'avère nécessaire mais également un curseur qui vous permet de gérer la puissance totale ensuite c'est le menu des armes qui nous montre la puissance allouée et le nombre de missiles disponibles à l'utilisation le menu power nous montre l'énergie produite par votre générateur et combien d'énergie peut être utilisée par le bouclier ou les armes le menu target nous permet de savoir quel est le statut de notre cible actuelle mais nous y reviendrons plus tard et enfin vient le menu des communications généralement utilisé lorsque vous êtes près d'un point d'intérêt peuplé les communications vous permettent de contacter le contrôle aérien pour demander la permission d'atterrir ou bavarder un peu avec les autres pilotes retournons maintenant vers port au lissard pour demander la permission d'atterrir vous allez bien à mesure que nous approchons de port au lissard nous pouvons utiliser notre ami de confiance la touche f pour interagir avec le menu des communications vous pouvez voir ici port au lissard landing service comme option d'appel débuter l'appel en faisant un clic gauche sur cette petite icône votre ami à la tour de contrôle vous indiquera la piste d'atterrissage allouée par un petit marqueur sur votre affichage en forme de clé à molette amener votre vaisseau vers la piste à droite et assurez vous d'avoir sorti votre train d'atterrissage avec la touche n avant d'atterrir vous y êtes presque placez-vous au dessus de la piste d'atterrissage et utiliser la touche contrôle pour descendre doucement et voilà parfait il existe également un mode automatique où il vous suffit de maintenir n dans notre prochaine vidéo nous verrons comment le quantum travel fonctionne et nous commencerons à explorer les lunes de crusader vous êtes un patient moi je le suis